... Abasturki. Bonjour. Bonjour Corentin. Bonjour. Ça va ? Merci de me recevoir. C'est une des salles, mais il n'y a pas que celle-ci, qui compose le campus de Belfort et notamment la spécialité informatique, c'est ça ? Oui, exactement. C'est un plaisir d'ailleurs de vous recevoir et de présenter en fait la formation informatique sous statut étudiant. Et on a en fait plusieurs salles, entre autres salles robotiques, salles autour du réseau où on peut voir des équipements, dernier modèle, dernier cri, sur lesquels les étudiants vont apprendre en fait pour être capables de répandre aux besoins industriels. Oui, voilà. Alors réalité virtuelle ici, on le voit. Vous nous avez parlé de la salle réseau, de la salle robotique, mais si on rembobine un peu en deux mots, qu'est-ce que la spécialité informatique ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors tout d'abord, on apprend à être un ingénieur en informatique d'une manière généraliste. Donc ceci en fait consiste à être formé sur cinq compétences au niveau de la physique informatique, une compétence autour de l'informatique théorique, où les étudiants apprennent à résoudre les problèmes posés en informatique, une deuxième compétence autour de la programmation et l'algorithmique, pour pouvoir mettre tout ceci en réel. Par la suite, il y a la compétence système et matériel, et la compétence réseau, puis enfin la grande concrétisation qui se déploie sous forme de système d'information par la suite, où il doit y avoir des millions, répondre à des millions, ou à des milliards de demandes d'utilisateurs. Voilà, ça c'est un sacré programme. Si on revient un peu en arrière, tiens je vais débuter avec toi Quentin, on va le prendre comme exemple. Tu viens d'un lycée ? C'est ça, je viens d'ici en fait du lycée Condorcet de Belfort. D'accord, qui est un lycée généraliste. C'est ça. Et tu t'es dit, pourquoi pas déjà devenir ingénieur, donc rejoindre l'UTBM en ce qu'on appelle le tronc commun, les deux années d'études généralistes, en tout cas communes à tous les étudiants, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, à la sortie du lycée, je n'avais pas encore d'idées concrètes de ce que je voulais faire. Et l'UTBM est connu dans la région, donc justement je me suis renseigné sur le sujet. J'ai vu les différentes filières que l'UTBM proposait, les différents types de débouchés aussi. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de rejoindre l'UTBM pour avoir encore le temps de me décider sur mon parcours et de savoir dans quel domaine j'allais me diriger. Comment se sont déroulées ces années de tronc commun ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Alors, ce que j'ai aimé en tronc commun, en fait, c'est qu'on touche encore un peu à tout. On touche à tous les domaines qu'on peut retrouver dans l'ingénierie en général. La mécanique, notamment, l'informatique aussi, j'imagine. Tout à fait. Et ce qui permet finalement de trouver sa voie un peu naturellement quand on ne sait pas encore ce qu'on veut faire concrètement à la sortie du lycée. Est-ce que l'équipe pédagogique t'accompagne dans ce choix de spécialité ? Ou ce choix d'UE, d'unité d'enseignement, d'abord en tronc commun et puis peut-être du choix de la spécialité par la suite ? Tout à fait. En fait, au début, on commence. Donc, on n'a pas forcément le choix des matières. Elles sont fixées par l'enseignement. Et petit à petit, on nous offre de plus en plus de liberté. Mais ce qui nous permet de rester encadrés et en même temps de commencer à faire son choix et à se diriger naturellement vers ce qu'on aime. Oui. Et toi, donc, tu as été choisir l'informatique ? L'informatique, c'est ça. Pourquoi ? C'est une bonne question. Je pense qu'au fond, mon choix était déjà un peu fait. Notamment avec tout ce qu'on entend autour de l'informatique aujourd'hui. C'est quand même un domaine qui est de plus en plus demandé. Quelque chose en pleine expansion au niveau de l'industrie. Et on a plein de sujets à la mode comme l'intelligence artificielle qui viennent, qui sont assez récents. Et tout ça m'intéressait. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. Oui. Tu arrives en spécialité. Tu es en quelle année, là ? Là, dernière année. Dernière année, donc troisième année de spécialité. Après les deux ans de tronc commun, troisième année de spécialité. Sur les premières années, qu'est-ce que tu as appris ? Alors, sur les premières années d'informatique, enfin, la première année en tout cas, on a encore cette idée de formation assez générale où on va toucher à plein de domaines différents de l'informatique. Autant d'un point de vue technique que d'un point de vue théorique, on va dire. Ce qui nous permet, encore une fois, justement, de nous diriger dans la bonne direction. Ça nous permet à nous de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on n'a pas envie de faire aussi. Donc, encore une fois, ça nous permet d'affiner ce choix et par la suite de se diriger vers les différents blocs métiers. Alors, les différents blocs métiers, Djali, lesquels sont-ils ? Alors, actuellement, il y en a neuf. Il faut savoir que ces blocs métiers peuvent être amenés à évoluer et ils évoluent avec l'évolution de la demande industrielle. Mais actuellement, il y a neuf blocs métiers sur lesquels les étudiants vont améliorer leurs compétences, on va dire, qu'ils ont acquis initialement. Et ces blocs métiers concernent le développement, la robotique, la réalité virtuelle, le réseau, la sécurité informatique et la vision artificielle, ainsi que l'intelligence artificielle et le data science. Oui. Quand tu dis, je dirais que ces blocs, ces enseignements, sont adaptés et sont travaillés avec les industriels, on le rappelle ici, territoire industriel, l'UTBM fait partie de l'écosystème, pourvoie des ingénieurs. C'est un moteur. Quand on parle d'attractivité industrielle et quand on parle d'ingénierie en France, on parle forcément d'UTBM. Et dans le Nord-Franche-Comté, encore plus. Énergie de puissance, automobile, mais pas que. Plus de 10 000 entreprises partenaires à travers le monde de l'UTBM et notamment des entreprises qui vous disent, nous, d'abord parce que des enseignants-chercheurs travaillent à l'UTBM, on va en reparler. Mais ces entreprises-là vous disent, nous, on regarde tel et tel sujet. Et puis, effectivement, c'est un travail commun que d'adapter ce socle pédagogique et ces spécialités. Effectivement, en fait, on concerte nos partenaires industriels. Et d'ailleurs, au niveau des blocs métiers, en fait, on a un partenariat avec Google, avec deux certifications et un badge Google, un badge autour de Data Scientist. Et puis, deux certifications Cloud, une plus généraliste et la deuxième, elle est plus spécifique au métier de DevOps. Voilà. Corentin, les stages, quand est-ce qu'on fait des stages ? Quand est-ce qu'on va en entreprise, quand on est en spécialité informatique ? Sous statut étudiant. Alors, à qui ? C'est binaire, à qui veut ? D'accord. Donc, en fait, alors, j'explique. La première année se déroule, on va dire, en formation pour pouvoir préparer nos étudiants à l'ensemble des cinq compétences qu'on a évoquées initialement. Et puis, par la suite, commence le stage pendant un semestre. Par la suite, les étudiants reviennent après ce stage industriel, là où ils vont passer par deux applications métiers de leur choix, selon leurs appétences, et puis, par la suite, repartiront en stage de fin d'étude. Voilà, avec cette fameuse spécialité qu'ils auront choisie. Voilà, exactement. C'est une sorte d'entonnoir, quelque part. Alors, entonnoir, oui, mais toujours, en fait, ouvert sur l'ensemble. Voilà, effectivement. En fait, on veille à ce qu'il y ait l'ensemble des compétences qui doivent être, on va dire, maîtrisées à la sortie. Ton premier stage, tu l'avais réalisé où, Corentin ? Alors, mon premier stage, donc le stage qu'on appelle ici ST40, j'ai eu la chance de le réaliser dans l'entreprise LISY, qui est en partie sous-traitant des différents constructeurs automobiles. Donc, LISY, ils sont implantés ici, dans le territoire. Et donc, j'ai réalisé un stage, en fait, qui visait à la mise en place d'un système de reconnaissance d'images pour LISY, donc qui voulait, en fin de compte, sortir des pièces de leur système de stockage sans forcément avoir la référence précise de la pièce. Donc, l'idée, c'était de mettre en place un système qui permet de retrouver la référence d'une pièce donnée à partir d'une image. Et ça, ce stage ST40, ça arrive quand ? Et ça dure combien de temps ? On le rappelle ? Oui, alors, ça arrive juste après la première année de branche. D'accord. Donc, après cette première année de formation générale, on a le premier stage ST40. Et puis, le stage de spécialité, tu le vois où ? Le stage de fin d'études, c'est ça. Donc, le dernier stage se fait après les deux semestres de spécialisation qu'on appelle bloc métier. Et donc, tu vois un peu où tu vas les réaliser ? Oui, tout à fait. J'ai contacté l'entreprise Sonsbo qui est un partenaire de l'UTBM depuis plusieurs années. Et donc, c'est une entreprise suisse qui travaille sur des moteurs électriques et des actionneurs pour, encore une fois, les différents constructeurs automobiles. D'accord, la mécatronique. C'est ça. Djalil, tes étudiants de la spécialité informatique, où se dirigent-ils en règle générale ? Est-ce que c'est vraiment varié ou est-ce qu'on sent vraiment des dominantes du développement sur la sécurité informatique ou alors des progressions importantes dans tel ou tel secteur informatique ? Oui. Donc, je pourrais dire que c'est relativement varié, en fait, en général. Donc, il y a plusieurs domaines sur lesquels ils peuvent s'insérer facilement. Donc, il y en a qui partent vers la vision artificielle. Il y en a qui partent vers l'informatique embarquée, par exemple. Et il y en a qui travaillent sur les systèmes d'information, comme j'avais dit, destinés au grand public. Et on a aussi ceux qui travaillent en data science et en intelligence artificielle. Oui. On ne l'a pas encore dit. Et c'est l'occasion de pointer du doigt les labos de recherche ici, puisque sur le campus même, et les étudiants travaillent avec les chercheurs, la présence de labos de recherche reconnus mondialement dans le domaine du véhicule autonome, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dis-nous. Oui. Donc, oui, on s'appuie sur trois laboratoires. En fait, un laboratoire spécialisé en santé, un laboratoire spécialisé en réseau et puis un laboratoire spécialisé en intelligence artificielle et qui traite justement du véhicule autonome. D'ailleurs, ça nous a permis, en fait, de pouvoir participer au challenge UTAC, qui est un challenge du véhicule autonome ouvert au niveau national où l'UTBM a été classé première et deuxième, en fait, l'année dernière. Voilà. C'est le véhicule autonome qui est développé ici ? Qui est développé ici avec nos étudiants de la FISE informatique. Voilà. Donc, le véhicule qui se conduit tout seul avec les capteurs et puis ça, ça intéresse, j'imagine, les constructeurs automobiles également. Il y a des partenariats ou des travaux de recherche qui sont menés conjointement ? Oui, bien sûr. En fait, dernièrement, il y avait un stage autour justement de... Et là, c'est vraiment pratique, en fait, autour de tracteurs autonomes pour ranger les remorques de logistique au niveau d'une plateforme logistique. Oui. Et on est dans la salle de réalité virtuelle On sait également que les étudiants aujourd'hui ont des valeurs qu'ils défendent, notamment en termes de développement durable, en termes d'éthique, en termes humaines. C'est bien pour ça qu'on dit que l'UTBM, c'est une école à taille humaine, mais également qui forme des ingénieurs humanistes et ça, notamment grâce à cette formation humanité au pluriel que je vous invite à découvrir également sur le site utbm.fr. Je reviens en arrière pour dire que les étudiants ont des valeurs et qu'ils travaillent aussi sur des projets qui les intéressent notamment en termes de véhicules autonomes mais à destination des personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire qu'on imagine aujourd'hui ici à l'UTBM que ces véhicules autonomes vont arriver un jour mais la façon dont ils peuvent être utilisés par des personnes à mobilité réduite par exemple. Oui, effectivement. Donc il y a des projets autour de ça avec notamment en réel avec le véhicule, en virtuel avec les casques de réalité virtuelle pour voir l'impact justement de ces véhicules-là et comment pouvoir les améliorer. On a aussi en parlant de projets autour des valeurs humanistes actuellement en fait on travaille sur un projet qui s'appelle Autopsie en partenariat avec Continental qui consiste justement à préserver les données privées et pouvoir faire justement des calculs sur ces données-là sans pour autant les voir. Oui, ça, ça peut intéresser notamment on imagine le domaine de la santé par exemple. Bien évidemment mais pas seulement. Big data, non ? Peut-être un projet sur la santé arriver à collecter autant d'informations médicales pourquoi pas prévoir par la suite travailler sur la prévention des risques de telle ou telle maladie ? Oui, effectivement. Donc en fait l'idée derrière c'est de pouvoir déployer l'intelligence artificielle sur des données on va dire qui restent invisibles et pouvoir sortir les résultats seulement pour les personnes concernées. Oui, c'est une sorte de jumeau numérique du corps humain finalement. Oui, mais tout chiffré en fait. Corentin qu'est-ce qui t'a plu ? Pourquoi je vois te pétiller tes yeux dans la spécialité informatique ? Justement je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant ici à l'UTBM c'est les nombreux domaines qu'on nous permet dans lesquels on nous permet d'apprendre et surtout la possibilité de choisir plusieurs blocs métiers en FISE ce qui nous permet de nous spécialiser dans plusieurs domaines et ça c'est vraiment un point intéressant de l'UTBM je pense. Il y a des choses que tu retiens dans ton enseignement qui t'ont intéressé qui t'ont passionné ou des projets qui sont remarquables pour toi ? Bien sûr par exemple le semestre dernier j'étais en robotique on a eu l'occasion de travailler avec un robot de mettre en place un système d'évitement d'obstacles c'était vraiment intéressant utiliser les différents capteurs du robot pour qu'il puisse percevoir son environnement et interagir avec lui donc c'était par exemple un projet très intéressant. Est-ce que c'est une question un peu piège mais bon j'aime bien la poser est-ce que toi tu te vois changer le monde par rapport au réchauffement climatique travailler sur des sur des sur des projets qui vont faire avancer ? Alors c'est vrai que c'est une bonne question et que c'est assez difficile je pense que individuellement on ne peut pas faire grand chose par contre collectivement en apportant chacun notre pierre à l'édifice on peut changer les choses ça j'en suis persuadé C'est une bonne réponse ça non ? Oui bien sûr C'est des étudiants comme ça qu'on aimerait avoir au quotidien Effectivement Mais on les a on a de la chance Oui on les a justement Alors Jalil comment ça comment ça va se passer pour les étudiants qui vont sortir diplômés tu les vois dans quel poste aujourd'hui ? Est-ce que il y a quelques quand tu je dirais quand tu quand tu parles à tes étudiants ou alors quand tu vois revenir les alumnis tu dis ben regardez là on a un profil vraiment intéressant de quelqu'un qui a fait carrière de manière remarquable Alors moi je les vois dans les différences justement en parlant des blocs métiers je les vois justement se développer et s'épanouir autour de ces blocs métiers et donc on a on va dire je peux peut-être résumer en trois profils essentiels donc on a data science et intelligence artificielle on a le profil autour du DevOps en général avec une partie peut-être plus dev et une partie plus ops et puis un dernier profil autour de systèmes autonomes que ça soit par robotique ou vision artificielle ou aussi de la réalité virtuelle Le taux d'employabilité j'imagine qu'aujourd'hui les entreprises recherchent des étudiants diplômés en informatique Ah bah bien sûr en fait ceci est dû non seulement à la formation mais aussi j'aimerais profiter pour remercier nos étudiants qui sont aussi de très bons étudiants Voilà la classe bravo Corentin est-ce que je t'ai posé la question du après pour toi ? Non vous ne me l'avez pas encore posé Voilà je te la pose Pas de souci et bah justement après j'ai pas vraiment de plan pour l'instant en fait j'ai plutôt tendance à voir les choses à court terme mais la force de l'UTBM c'est justement de m'avoir donné toutes les clés pour appréhender on va dire sereinement le monde du travail donc pour l'instant je vois mon stage de fin d'étude à court terme j'ai envie de dire et par la suite je ne sais pas encore où je serai ni dans quel domaine je vais me diriger mais justement je laisse un peu de suspense là-dessus j'ose pas vraiment me poser les questions et je me dis que je verrai à l'instant T en fonction des opportunités qui s'offrent à moi Oui ça sent quand même le feeling c'est bien c'est intéressant finalement la passion être dérivé par la passion Effectivement mais je dirais en fait nous étudiants ont cette chance-là d'être généralement pris à partir du stage de fin d'étude donc il y a cette possibilité là mais aussi ils ont la possibilité de choisir en fait par la suite Oui Corentin si je suis lycéen ou lycéenne tiens même lycéenne parce qu'on veut aussi des filles il y en a il y en a de plus en plus et on s'en félicite lycéenne ou lycéen quel message tu passerais tu me passerais pour me parler de l'UTBM et de la spécialité informatique ? Alors je pense que le message le plus important en tout cas avec mon retour d'expérience maintenant c'est surtout qu'il ne faut pas avoir peur en fait de tout ce qu'on peut entendre sur l'industrie enfin en terre tout ce qui est compliqué tous les termes qui peuvent nous paraître difficiles quand on sort du lycée il y a plein d'interrogations plein de questions ici à l'UTBM on a la chance d'être accompagné de A à Z encore une fois avec cette idée d'entonnoir comme vous l'avez dit mais en restant quand même généraliste sur les domaines qu'on va pratiquer et c'est ça qui est intéressant finalement même s'il y a des choses qui nous paraissent encore lointaines abstraites il n'y a pas de problème là-dessus on peut rejoindre l'UTBM sereinement suivre le cursus et petit à petit on va en fait trouver sa voie naturellement donc voilà pour moi c'est ça ouais Jalil welcome à tout le monde bienvenue chez nous que vous soyez à partir du lycée vous sortez du lycée ou à partir d'un but ou d'une licence informatique voilà merci à vous deux de nous avoir présenté je vais y arriver la spécialité sous statut étudiant informatique et ces beaux projets qu'on va pouvoir découvrir ici notamment sur le campus de l'UTBM de Belfort merci à vous deux merci voilà et puis quant à nous pour en savoir plus et pour découvrir les campus et les équipes pédagogiques les chercheurs les enseignants-chercheurs une seule adresse déjà une date samedi 20 janvier prochain pour les portes ouvertes en présentiel et pour toutes les infos sur le site utbm.fr merci merci